Pau-Grenoble, un duel des extrêmes entre le 6e et le 13e du championnat au stade du Hameau. Un match important pour la section paloise qui reste sur 5 succès consécutifs en top 14. Des palois que l'on retrouve à l'initiative dès l'entame avec Watissoni-Vautou bien stoppés. Le ballon est éjecté rapidement et plaque à jour sur Charlie Malié. Avantage laissé par M. Trenini qui va profiter au béarnais avec ce drop de grande classe de l'ouvreur néo-zélandais. Slade a rajouté 3 nouveaux points mais Grenoble est bien présent, notamment en môle avec Aiguille et MacLeod aux manettes. Le numéro 9 qui finit par éjecter sur Wisniewski, Farel, puis Aplon qui déchire le rideau palois. Avant de donner en tombant à Baille pour le premier essai grenoblois non transformé. Je vous laisse apprécier au ralenti ce magnifique lancement Iserwa. Impulsé par le sud-africain Joe Aplon est conclu par son élite. Sauf que Grenoble est indiscipliné, Kimlin est écopé d'un carton jaune et les buteurs ont chacun planté deux pénalités. Temps fort palois à 5 mètres de l'embut du FCG. D'Aubania demande à ses avants d'insister au ras mais la défense tient bon. Alors Nondomin Menei va tout seul et se fait recevoir très durement par Thomas Lelot. M. Trenini n'en a pas manqué une seule miette et laisse l'avantage car le premier essai Bernet n'est pas loin. McIntosh est stoppé à quelques centimètres et dans un ultime pick-and-go, c'est Hermitage qui plonge dans l'embute. Et s'est transformé carton jaune pour Thomas Lelot. Et nouvelle pénalité de Wisniewski, Pau mène 19-14 à la mi-temps sous le regard du All-Black Conrad Smith, blessé pour ce match. Dès l'entame du deuxième acte, Wisniewski ajoute trois points mais c'est Pau qui met la pression sur Grenoble, réduit à 13 contre 15. D'Aubania finit par écarté sur McIntosh, le relais pour Fumat, sans solution, qui repique intérieur. On garde donc le ballon au chaud avec une nouvelle séance au ras du ruck. D'Aubania finit par y aller seul en feintant la passe, deuxième essai Palois transformé par Slade. Sur ces images, regardez la vista du demi-mêlé Béarnais qui se joue de trois défenseurs pour aller en terre promise. Sauf que Grenoble n'est pas mort, vous allez voir, premier temps dans l'axe avec Metz. Le deuxième avec McIntosh qui échappe le ballon au sol. Marie ramasse, puis la relance s'organise avec McLeod. La sautée pour Hunt passe sur un pas le 2 contre 1 pour Aplon qui met les cannes avant de libérer Armand Bayle pour son doublé dans ce match. Nouvelle pénalité de Slade, des pots qui profitent d'un troisième carton jaune grenoblois. Suite à un coup de tête de Aiguille pour dérouler. Thomas pour Slade, dans le dos pour Malier. Vatubua retrouve Fumat. Le centre qui remet à son arrière, qui déchire le rideau grenoblois. Malier transmet 100 en avant dans la chute pour Thomas. Ballon rapide, le FCG est sur les talons. Slade a vu le décalage et allonge la sautée pour Metz. Le relais pour Gunter qui transmet en mode basketteur pour l'essai en bout de ligne de Charlet. Le troisième pour Pau. Malmené, les Palois signent un sixième succès consécutif 39-22 et restent dans le top 6. Le troisième pour Pau. C'est le pourOL! Merci.